Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette première émission Canet Plus, les afters des émissions PLS que vous venez de visionner. Donc là on est sur le thème de l'IA post-prod pour vous expliquer un peu le déroulé de l'émission. On est avec notre invitée, Catherine Evans, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Ecoute, ça va, c'est bien. Je suis contente d'être là avec ma grénaline. Ça c'est bien passé de côté ? Oui, oui, c'était vraiment chouette quoi. Franchement, la discussion était super intéressante. Bah trop cool. Du coup, comme tu l'as dit, tu as la nourriture, tu peux te nourrir, te sustenter comme tu le veux. T'as la petite boisson aussi également. Pour vous expliquer un peu le déroulé de l'émission, on va rester une vingtaine de minutes avec Catherine juste ici. On a un petit plateau, tu vas lancer le dé et selon le nombre de points que tu vas avoir sur le dé, tu vas déplacer ton pion du nombre de cases et selon le thème sur lequel tu vas tomber, par exemple pro, perso, anecdote, événement, image ou PLS, j'aurai des questions sur ces thèmes. Ok. Donc on commence quand tu veux. Tu lances quand tu veux. Bon bah écoute, il vaut mieux commencer maintenant. Quatre. Quatre, c'est ça. Et je tourne dans le sens de l'horloge. C'est ça, exactement. Événement. Événement. D'accord. Parfait. Dans ma vie, dans ta vie, dans la vie. Dans la vie de nous tous. Exactement. Alors. Donc il y a quelques années maintenant, OpenIA a sorti des vidéos entièrement générées par des IA donc. Et on peut dire que c'est globalement fou le résultat. Ça rend quand même vachement réaliste. Est-ce que pour toi ça prouve que l'IA progresse vraiment extrêmement rapidement ? Et est-ce que pour toi c'est un bon signe que justement ça pourrait être aussi rapidement l'IA ? Ok. Je pense que la vraie révolution était dans le machine learning en 2012 et puis arriver avec les LLM en 2020 quoi. Là on a changé la façon de faire l'IA, la méthode derrière. C'est toujours une approche neuronale mais là on a rajouté un peu genre du compute et on a bouffé l'internet quinze mille fois quoi. Donc dès qu'on a commencé à faire ça avec beaucoup d'argent, il ne faut pas oublier. Là ça a lancé cette révolution qu'on est en train de voir maintenant. Et comme j'ai dit tout à l'heure sur le plateau, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter et qu'on va juste grimper jusqu'à la lune. Alors que c'est peut-être faux quoi. Parce qu'il y a des limites bien sûr aux données qu'on puisse collectionner quoi. Et aussi aux computes qu'on puisse utiliser quoi. Parce que déjà par exemple d'entraîner un truc comme l'algo de OpenAI, ça prend la même quantité d'énergie à peu près que la Serbie dans un an. Ok. Voilà. Donc il faut se dire que peut-être qu'il y a des limites aussi à ça maintenant qu'on est dans une espèce de crise énergétique mondiale. Ouais. Donc je pense qu'on va faire un peu plus comme ça, même si c'est très impressionnant de voir le progrès qu'on fait. Mais je pense qu'une fois qu'on découvre la bonne méthode, on trace quoi avec beaucoup beaucoup d'investissements pour aider bien sûr. Mais tu penses que là du coup ça va, que là il y a une grande montée du coup et que là ça va un peu se stagner donc ? Bah je dirais que c'est possible que ça se stagne. Parce que j'entends partout que, ah ouais non mais là c'est le début de genre Artificial General Intelligence, ça va jamais s'arrêter. Mais on a dit ça dans les années 80, on a dit ça dans les années 50, 70 et puis à chaque fois il y avait des hivers qui faisaient que finalement c'était pas si chouette que ça. Donc il faut pas oublier un petit peu de pessimisme aussi pour ne pas mettre tous les œufs du monde entier dans le même panier de diagénératives. A avoir trop d'espérance non plus. C'est ça. Ok d'accord, bah merci de ta réponse. Je te laisse relancer quand tu veux. Bah on va relancer plusieurs fois. Bah c'est bien, ok donc là je continue. Tu comptes pas la case départ quand tu te... PLS, ah je la connais bien. Bah du coup voilà on va un peu parler donc de ton expérience PLS du coup qui s'est passé il y a quelques minutes. Je vais te faire un petit retour là-dessus pour voir un peu comment ça s'est passé de ton côté. Ah parce que PLS ça veut... C'est PLS c'est Production Livestream. Et en gros c'est ce qui vient de s'est passé avant. Ah ok ok. L'émission avant la nôtre c'était les PLS. D'accord ok. Moi je pensais que c'était une position, tu vois genre un moment de crise dans ma vie j'étais genre ah bah y'en a tellement hein tu vois. Mais non pas du tout. Ok tant mieux c'est beaucoup mieux ça. Voilà un peu moins perso. Un peu trop perso. Ok. Non en soit c'était super génial. Moi aussi je suis une ancienne de l'ESEC Paris il y a 10 ans. C'est drôle parce qu'avant j'avais un parcours très cinématographique, je voulais faire scénario et réalisation et du coup j'ai fait l'ESEC pour ça. D'accord. Et toute l'équipe technique était hyper gentille et super bien organisée. J'avais bien été accueillie du coup. Oui c'est ça oui. Et même le format du plateau et tout ça et les intervenants c'était très pro à mes yeux quoi. Et ça ça fait plaisir parce que je sais ce que c'est d'organiser ça quoi. Ok parce que justement est-ce que du coup toi à ton époque quand t'étais à l'école vous avez genre de... Non ? Nous on était un peu plus vintage. Un peu plus vintage. Après on avait pas les mêmes filières je pense à mon époque quoi. Tu vois donc on avait pas l'option de faire ce genre d'émission on avait juste l'option de tourner des cours. Ok d'accord. Je crois principalement. Ok d'accord. Donc mais déjà ça c'était fun avec un Alexa on était refait hein. Mais euh... Mais oui non de faire ça et aussi de faire ce truc d'entretien et tout ça je... Moi à l'époque peut-être que j'aurais préféré faire ça si c'était une option quoi. Ok. Donc sympa de voir l'évolution de mon école si chérie. Surtout que dix ans après il faut forcément avoir du... Pas forcément du progrès mais je pense une évolution. Bah déjà il y a l'antenne à Lyon quoi. Ouais. Je crois que ça ça a même pas dix ans ça. Non bah non c'est vraiment un an le fait qu'on soit à Lyon. Et vous avez quand même un bâtiment plutôt chouette quoi. Par rapport aux... En fait non non je vais pas critiquer. Non. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis. On est pas là pour critiquer. Tout est génial partout. Paris, Lyon et tout ça mais waouh. Ok bah merci beaucoup. Je te laisse regarder dès quand tu veux. Ok. Bah en fait peut-être que je devrais pas dire ça à la carte mais... J'aime pas le fromage. Tu n'aimes pas le fromage ? Non mais je demande de la société française donc c'est pour ça j'hésite. C'est diffusé parce qu'ils vont me le refuser. Si tu aimes le vin normalement ça va. C'est un des deux. Ou des baguettes aussi. Mais tout mal c'est très bien. Cinq. Donc comme je te dis tu comptes pas. C'est ça ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq. Images. Ok d'accord. Donc pour la question image. Selon toi quel est l'intérêt de la philosophie vis-à-vis de l'IA parce que du coup comme on le rappelle tu es prof, tu es professeur pardon, de philosophie donc c'est ça donc à la Sorbonne. Ouais. Bon je vais l'être à partir de septembre. Ok d'accord. Pour être... Et du coup est-ce que toi tu penses que tu es plus dans la lignée d'un philosophe comme Nietzsche qui cherche pas genre on cherche pas à trouver la vérité. Bah du coup comme on peut voir donc à l'écran ou plus comme à Descartes qui par exemple lui qui vient plutôt critiquer cette démarche là. Hum. C'est peut-être un peu compliqué comme question. Ouais. Non mais waouh. Donner un petit aspect un peu plus intellectuel à l'élection. Je mangeais une tomate et puis ma vie a changé quoi. Non alors... Le tomate Nietzsche je sais pas si... Je suis... Exactement mais il aime pas en plus je pense. Hum. Ok. Bah je pense que je suis un peu plus cartésien que Nietzschean pour des raisons variées et vagues. Hum. Mais pour cette idée de critiquer par exemple l'expérience qu'on a avec le monde. De comprendre qu'est-ce que la réalité. Comment on sait que ce qui est en train de se passer autour de nous est-ce que c'est réel et tout ça. C'est une question très pertinente. Dans le cadre de l'intelligence artificielle. Mais du coup ouais j'ai quand même un background philosophique classique comme ça surtout la Sorbonne. On aime bien les choses classiques on a pas trop changé la pédagogie depuis 1600 je sais pas quoi. Mais aussi quand on fait la philosophie axée vers une chose pratique comme la bioéthique ou comme l'intelligence artificielle. Il faut ne pas oublier qu'on est en train de critiquer ou s'interroger sur des objets, des phénomènes qui existent vraiment dans le monde. Et du coup on devient beaucoup plus pratique quoi. Donc par exemple quand on pense à comment faire un boiteur autonome. Le but c'est de comprendre quelles valeurs sont impactées par son avènement dans une société ou dans un environnement. Et donc et après comment faire en sorte que ces valeurs soient respectées dans le design du truc surtout dans une perspective algorithmique. Donc c'est ça part dans la théorie mais ça va ça devient très 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 concret assez rapidement. Ok d'accord, bah merci beaucoup. C'est vrai que le combo tomate et cartésien c'est vrai qu'il est compliqué mais ça fait plaisir franchement. Merci de ta réponse. Je te laisse recommencer dès quand tu veux. Pas de pression. Trois. Perso. Ok c'est un perso. Alors. Petite tomate pour me relancer là. Pour se remettre un petit peu de cartes et de niches. Toi si tu aurais pu faire un autre métier à part celui-là que tu es en train de faire actuellement ça aurait été lequel ? Que ce soit enfant ou maintenant peut-être que tu as d'autres ambitions ? Alors en fait moi je voulais vraiment être scénariste de cinéma quoi. C'était quelque chose qui me passionnait. J'étais vraiment triste de laisser ce monde derrière. Du coup mais en fait j'ai trouvé un terrain neutre parce que je pense que j'ai pas dit tout à l'heure mais j'ai écrit une bande dessinée sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Je l'avais dans mes détails j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Voilà pour l'UNESCO et du coup c'était incroyable parce que je pouvais enfin marier les compétences de scénario acquises à l'ESEC et les compétences scientifiques de mon portfolio philosophique quoi. Donc si je pouvais faire ça à temps plein et de faire des séries par exemple sur des choses un peu farfelues de l'IA j'aimerais bien. Peut-être un peu de stand-up quoi pourquoi pas. Est-ce que tu connais peut-être la série Black Mirror ? Yeah oh yeah sure. Ça m'en parle quand même pas mal ça du coup. C'est un genre de projet qui t'intéresserait de travailler dessus toi ? Oui 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 surtout pour ne pas faire trop d'alarmisme. Je trouve que c'est très bien écrit cette série. Genre il y avait des années où j'aimais pas parce que je trouvais que du coup chaque fois qu'on parlait de mon sujet c'était forcément genre Ah t'as vu Black Mirror ? C'est ouf hein mon merde ! Y'avait une meuf dans un coquillage et elle sort jamais. Et je dis genre mais c'est pas non plus ça l'éthique de l'IA de se questionner de manière si dystopique sur la question quoi. Surtout en inventant des technologies qui n'existent pas. Mais après je trouve que pour l'esprit critique finalement maintenant que cette série a duré un peu, sympa. Donc ouais ça me brancherait mais moi je suis plutôt dans le registre comique aussi quoi. Merde faut, you know, essayer de mettre un peu de peps dans tout ça. Mais comment du coup tu dirais ce côté la série et IA et comique du coup parce que c'est trois choses. Surtout IA et comique. Ça, ça se fait. Je sais que ça se fait mais tu verrais ça comment toi ? Genre une bonne petite satire sur le Silicon Valley par exemple. Ou ce que c'est de développer IA vraiment concrètement parce que c'est pas si glorieux que ça. On est en tendance à penser que c'est des superstars après c'est un peu… Voilà ce genre de bail, une espèce de mockumentary là-dessus ça serait drôle. Et puis ou même on a des séries animées. Il y en avait un, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais Sonate X avec des théories de complot. Genre si c'était vrai. Et il y avait l'organisation secrète et ça se basait là-dedans. Moi j'aimerais bien par exemple faire ça sur les potentiels futurs de l'intelligence artificielle comme on parle d'artificial general intelligence ou de la super intelligence. Qu'est-ce que ça fait en pratique quoi ? Qu'est-ce que ça donne si t'es la boîte qui développe ça ou qui a découvert ça quoi ? Ça serait drôle. Trop bien, trop bien. Bah je te laisse rincer la petite idée. Anecdote. Anecdote. Quel est ton film, ton livre ou peut-être un groupe de musique préféré ? Quel est le tien ? On va apprendre un peu plus sur toi. Ok. Mon scénariste préféré s'appelle Armando Iannucci. Il est connu pour le film La mort de Staline ou bien In the Loop. Je ne me souviens plus du titre en français. Donc voilà. Lui c'est génial. Il fait des satires politiques incroyables. Donc voilà. Et puis la musique c'est compliqué pour moi. J'aime beaucoup mais surtout que j'ai des goûts très variés. Il y a des choses un peu... Tu écoutes un peu de musique française ? Oui. La variété française un peu moins. La French Touch un peu plus. Alors pas Julien Doré par exemple. Ah ah ? Pas Julien Doré par exemple. Non. Non non. Non ça va. Il a son public. Pour ne pas que j'en fasse partie nécessairement. Non. Oui. Genre des trucs... Ah en fait. Non. Je devrais plug un de mon meilleur pot qui est aussi un ancien de l'ESEC. Ok. Il a un groupe qui s'appelle Walter Astrol. Ok. Qui est génial. Ça fait une espèce de genre techno-psychédélique mélangé avec des mélodies un peu arabiques et tout ça. C'est son propre genre. Mais un peu comme King, Gizzard and the Lizard Wizards. Si tu vois ce que c'est. Non. C'est pas grave. Et du coup lui il fait de la bête de musique et ça commence à marcher pour lui. Donc va checker ça. Ouais. Pour les téléspectateurs si vous êtes intéressés. On vous laisse aller voir. Peut-être répéter le nom. Walter Astrol. Parfait. Walter Astrol. Eh bien nickel. Je te laisse relancer le dé. Six. Six. Hum. Hum. On a déjà fait PS. Si tu veux on peut passer directement à pro vu qu'on a déjà abordé le sujet des PS. C'est vrai. C'est drôle que ça soit. D'accord. Est-ce que tu aimes bien le principe ? Le fait de lancerner le pion ? Si. Parce que ça rajoute un aspect aléatoire quoi. Ouais c'est ça. C'est jamais ce qui va se passer. C'est trop fou. Ok nickel. Alors. Hum. Est-ce que tu penses selon toi que l'IA c'est l'avancée genre folle mais dans les deux sens du terme justement. Hum. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non je ne veux pas dire. Que genre. On dit que c'est fou parce que justement c'est trop bien. C'est quelque chose de nouveau etc. Mais à la fois c'est fou parce que ça peut aussi être peut-être pas forcément dévastateur. Mais ça peut attendre plein de milieux. Hum hum. Et toi qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça ? Hum hum. C'est euh. On parle de la technologie dite disruptive. Hum. C'est vrai. Qui bouge vite et qui casse tout. Hum. Qui est quand même le slogan de la Silicon Valley. Hum hum. Ce qu'on est en train de vivre maintenant c'est sage en puissance 1000. Ouais. Du coup euh. Oui les deux sont vrais en même temps et c'est un peu ça le problème. Hum. Parce qu'il y a un terme pour ça dans la littérature. C'est un dual use. Donc on peut l'utiliser de la même système. De l'utilité. De deux manières différentes mais de manière simultanée. Donc un peu comme un couteau. On peut couper du pain. On peut prôner de quelqu'un. Ok oui. Donc. Ah oui ok oui. Voilà. Étant donné ce genre de constat. Hum. C'est difficile. Parce que d'un côté on va vouloir limiter la technologie pour protéger les êtres humains ou les intérêts humains ou les valeurs humaines. De l'autre côté on veut toujours de l'innovation parce que surtout en Europe on adore réguler mais en même temps on veut quand même genre quelque part concurrencer les ricards. Du coup. Hum. C'est compliqué quoi. Comment cadrer cette chose. Et aussi même si on arrive à la comprendre. Parce que c'est ça aussi. Il faut savoir utiliser l'outil en fait qu'il y a du coup. Hum hum. En contre de mauvaises mains en fait comme tu l'as dit en fait un couteau. En fait dans deux bonnes mains on coupe du beurre et dans l'autre on fait des choses macabres. Malheureusement. Exactement. Exactement. Encore une fois ça rajoute plus de responsabilités humaines à réfléchir bien à comment on emploie ces technologies pour nos fins à nous. Parce qu'eux ils n'ont pas de fins. Les IA ils ne veulent pas que les choses arrivent dans le monde. C'est nous qui veulent les utiliser pour arriver à ça. Donc il faut bien réfléchir. Ok. Nickel. Merci de la question. On va passer à la dernière question du coup. Ok. Dernier sensage de D. J'espère que tu n'es pas triste. Ouais. Tu n'es pas triste. Je te laisse lancer le D quand tu veux. Qu'est-ce qu'on n'a pas touché là ? Pourquoi qu'on a un tout touché ? Il me semble que oui. Donc ok. Si c'est vrai. Pro. Pro. On va faire une petite question pro. Hum. Qu'est-ce que toi tu en penses du fait que justement. N'importe. Il y a quand même en libre service beaucoup de monde. Beaucoup de monde peut y accéder. Et toi qu'est-ce que tu en penses le fait que tout le monde peut y accéder. Et que n'importe qui entre guillemets peut se considérer artiste. Juste parce que justement. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça ? Ça me rappelle l'époque où on passait des petites caméras jetables argentiques à genre des Canon 5D où d'un coup tout le monde devenait. Genre je me souviens il y avait des filles au lycée avec moi qui ne touchaient jamais une caméra qui n'étaient pas du tout intéressés par la photographie. Et ils sont tous photographes de mariage maintenant parce qu'il suffit d'acheter une belle caméra quoi. Donc c'est un peu ça qu'on est en train de vivre. Mais là c'est pas nécessairement un outil. Mais c'est une activité ou un métier même qui est complètement absorbé par ces choses. Il faut insister que l'IA ce qu'il fait c'est formulaïque. Ce que je veux dire par là c'est que ça ne peut que reproduire des idées par lesquelles elle s'est nourrie cette machine. Donc les données, on comprend les données, on trouve des interactions avec, des corrélations et puis on sort ces corrélations-là. Et donc peut-être on a l'impression que c'est quelque chose de nouvel, mais c'est juste le somme de tout ce que la machine a consulté. C'est l'humain qui a emmené ça. Voilà, déjà c'est l'humain qui a amené les données et puis en plus c'est l'humain qui a dit ça c'est une bonne réponse et ça c'est une mauvaise réponse. Et puis c'est l'humain qui lui a demandé ce qu'il veut voir avec cette machine, ce qu'il veut accomplir comme output quoi. Du coup, je pense pas que tout le monde va être artiste grâce à cette routine-là. C'est la découverte du truc qui fait que tout le monde a l'impression qu'eux, je pense aussi. C'est ça, surtout que je pense que par exemple l'avènement des réseaux sociaux et du contenu sur TikTok et tout ça, c'est plutôt ça qui challenge la vie d'artiste. Parce que c'est beaucoup moins centré quoi. Avant, tu sais, il fallait être dans les studios, il fallait connaître les bons contacts. Maintenant, il suffit de poster une bonne petite danse sur TikTok et tout de suite, t'as de la visibilité et ça marche. Donc, c'est l'ensemble de choses qui fait que même le métier d'artiste est en train de changer beaucoup. Mais un artiste resterait toujours un artiste dans le sens où il y aura une vision de la société qui communique à travers une espèce de support métaphorique. Donc, tant que c'est ça, qu'il y a quelque chose à exprimer, qui n'est pas exprimé de manière littérale ou directe, c'est un artiste. Merci beaucoup, en tout cas, de tes réponses. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai adoré les tomates et ta compagnie. Merci beaucoup. L'équipe de Cana Plus et de l'école tenait à te faire ce petit sac plein de goodies. Tu peux repartir avec ta grenadine, des tomates peut-être et le petit sac. Merci. En tout cas, merci d'avoir été là avec nous. Nous, on va passer maintenant avec deux élèves qui vont venir. On va un peu leur poser des questions sur leur expérience de la PLS. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Merci encore. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Merci à toi. Merci à toi. Donc, rebonjour à tous. Maintenant, on se retrouve avec Eva et Clara. On peut se tuer, on se connaît. On est là pour passer un bon moment pour déstresser. Du coup, on va parler un peu de votre expérience pendant les PLS. Peut-être déjà vous présenter et dire ce que vous avez fait sur les PLS. Eva, je te laisse commencer. Je ne sais pas comment c'est. Si tu veux. Si tu veux, laissez la main avec Clara, c'est comme tu veux. Alors, du coup, je suis en image et j'étais chef électro sur IA Postroll. Ok. Donc, en gros, moi, je suis avec le chef opérateur et je dois faire une liste de matériel pour mes projecteurs. Aussi, je les place avec mon chef opérateur. Je dois lui faire des offres, on va dire. Et aussi, je gère la lumière. Donc, j'ai une console et c'est moi qui va faire les niveaux, qui va mettre la lumière de certaines couleurs et tout ça, qui va faire l'ambiance, on va dire. Et tu as kiffé faire ça, du coup ? C'était génial. J'adore. Trop bien. Et donc, toi, Clara ? Alors, moi, c'est un peu spécial parce qu'en fait, je suis en réalisation numérique et je suis la chef de projet de ce que vous voyez ici. Ouais. Tu es un peu à la maison, quoi. C'est ça. Bah oui, c'est vrai que ça fait des mois qu'on travaille dessus et on va dire qu'en tant que chef de projet, j'ai participé à l'élaboration du projet, à la production, à l'organisation de A à Z. Parce que quand on est en réalisation numérique, en fait, on fait notre projet de A à Z ensemble. Et du coup, ça passe par énormément d'organisations. Et moi, je suis très contente d'être en face sur ce plateau. T'es contente du résultat final ? Oui. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, toi, Eva, je ne peux pas poser la question à Clara, mais toi, tu ressentis la chose sur ce qui vient de se passer là, les palettes que tu viens de faire ? Ouais. Un petit peu. J'étais extrêmement stressée. Au début, pendant la répète, j'étais un peu comme ça, je tremblais un peu. Mais pendant, du coup, le vrai direct, ça allait beaucoup mieux parce qu'on avait fait tous les réglages, tous les petits couacs, tout ça. Donc, franchement, c'était plutôt cool. T'es contente du résultat final aussi, du coup ? Ouais, je suis contente. Trop bien, trop bien. Une petite question, vous, dans vos filières respectives, toi en réaction numérique et toi en image, qu'est-ce que vous avez appris depuis le début de l'année ? Ou ce qui vous a plus marqué dans ce que vous avez appris, peut-être, du coup ? Tu veux que je réponde pendant que tu réfléchisses ? Alors, moi, énormément de choses. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que ce que j'ai le plus appris, c'est vraiment forcément former une équipe. Enfin, en fait, je pense que Léo, tu vois de quoi je parle. Mais en fait, dans la filière, on est six. Et ben, ce que j'aimerais dire aussi, là, tout de suite, c'est qu'en fait, on a été une vingtaine, au final. Parce qu'on a demandé de l'aide à droite, à gauche, que ce soit en image, que ce soit en son, que ce soit même des premières années. Et je les remercie très, très fort parce que gros bisous à tous les gens qui nous ont aidés, je vous le redis à l'oral. Parce que vraiment, enfin, en fait, sans vous, on n'aurait pas pu faire tout ça. On aurait fait notre truc, on aurait fait ce qu'on aurait pu. Mais genre, enfin, c'est vraiment ce truc qui me marque et qui m'apprend. Et je me dis, en fait, c'est génial. Enfin, en fait, c'est vraiment comme une vraie équipe, un vrai projet. On le sent dans la voix, il y a de l'émotion. Oui. La femme qui fait ce qu'elle a fait, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, toi, est-ce que tu as le temps de réfléchir à ta réponse ? Oui, oui, j'ai réfléchi. Dis-moi. J'en apprends plein sur les caméras, sur le cadrage, mais c'est surtout plus la lumière sur quoi je me penche. Donc sur les sites de projecteurs, comment on modèle, on va dire, la lumière sur quelqu'un. Donc on peut, ça, pas trop quoi dire. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et juste, c'est quoi vos objectifs ? Genre, parce que là, du coup, là, on est du coup bientôt à la fin de la deuxième année. Et du coup, l'année prochaine, c'est les stages. Et vous, c'est quoi vos objectifs finaux ? Genre après, du coup, soit l'école ou peut-être vos objectifs de stage peut-être ? Alors moi, c'est du coup bonne partie dans les lacs. Ouais. Donc ouais, bah plus, je me tourne plus vers la réparation des projecteurs en magasin et des trucs comme ça. Parce que t'es souvent en magasin en train de reparler des choses, toi. Oui. D'ailleurs, c'est grâce à Eva, une fois, qu'il n'y avait pas Camille et que tu m'as aidé à retrouver les trucs qu'on trouvait pas pour le projet. Je connais le magasin comme ma poche. C'est un peu une deuxième maison, quoi. Ouais, c'est une deuxième maison. Et pourquoi tu voudrais dans ça, toi ? La réparation un peu des photos et tout ? La réparation ou chez Felek va être électro en premier, mais je pense plus la réparation. La lumière. Ouais. La lumière. On adore la lumière. Et toi, Clara, un petit peu ? Alors moi, je sais pas trop où je peux voir les prochaines, j'avoue. Ouais. Mais en fait, je suis une personne qui aime faire beaucoup de choses. Je pense que ça se voit même comment j'organise et comment je travaille, Léo. Ouais, non, oui, ouais. Mais je papillonne beaucoup et c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye de me cadrer parce que des fois, je vais un peu trop partout. Mais en fait, j'aime énormément, énormément de choses. Mais ça va rester dans l'audiovisuel. Ouais. Mais... T'as pas de milieu précis genre, genre la pub... Là, j'adore le live stream, vraiment. J'aime trop créer. En fait, ce que j'aime, c'est créer un projet et le mener à ça. D'avoir son bébé, quoi. Ouais, bon, ce qui est bien avec le live stream, c'est du coup, genre, tu fais et en même temps, du coup, tu vois directement les résultats de ce que t'as fait, quoi. T'as l'évolution. Et puis, produire peut-être un jeu vidéo parce que j'adore les jeux vidéo. En fait, il y a tellement de possibilités. En fait, je pense que de ce que j'ai fait sur ce projet-là, ce que j'arrive à faire, c'est de la gestion de projet et j'adore. Ok. Pas trop bien. Et... Petite question supplémentaire. Vous pouvez me couper, en fait ? Tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien ? Ah, bah si... Je peux juste partir deux secondes. Tu peux, si tu veux, au pire, je te pose des questions à Clara, si tu veux revenir après, il y a pas de souci. T'as bien. Bon. On se retrouve en tête à tête. Petite question. Pourquoi t'as choisi cette belle filière qui est la réalisation numérique, Clara ? Alors... Pourquoi donc ? Moi, au départ, quand je suis venue dans l'école, je voulais faire du montage. Ouais. Et... En fait, c'est venu de moi quand j'étais petite. Quand je regardais des vidéos sur YouTube. Et... Quand j'étais petite, j'avais des pétchats. Ah, mais il faut que tu m'aies déjà expliqué, en plus. Tu vois ça ? Ouais, ouais. Explique aux téléspectateurs, là, tout le monde a envie de savoir les pétchats. En fait, non, mais... Vas-y. J'avais une chaîne YouTube, c'était... J'étais en sixième, donc voilà. Et c'était ce qu'on appelait le LPS Tube. Peut-être que des gens connaîtront. Mais c'était hyper populaire à l'époque. Et j'aimais beaucoup. Et j'avais envie de créer des histoires et créer des choses. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire mes petites vidéos dans mon coin avec l'appareil photo de ma mamie. Ouais. Qu'elle m'avait acheté. Et... Et voilà, c'est venu de là. Bon, après, j'ai un peu abandonné ce truc parce que j'ai grandi. Bon bah, au collège, après, on passe au lycée. J'étais plus dans les études, quoi. Et j'ai eu vraiment le déclic parce qu'il faut savoir que moi, je savais pas du tout quoi faire. Et il y a eu un projet en première année. Enfin, en première, pardon. On a dû faire un court-métrage sur la seconde guerre mondiale. Oui, oui, à vous-là. En anglais. Super le sujet. C'était l'option où on faisait de l'histoire en anglais. Enfin bon. Et en fait, tout mon groupe, on s'est donné à fond. On a fait des repérages, on a rien fait. J'avais fait un petit abo. Toujours aussi investi dans les projets, quoi. Voilà, c'est ça. Ça change pas un peu. En plus, c'était dans la forêt. Donc, ouais, ouais. L'argument, c'était dans la forêt. C'était dans la forêt, c'est super. Il y avait les proches tubes. Il y avait les accessoires. Enfin, c'était très marrant. Et on s'est donné au jeu. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, c'est ce que je veux faire. Et j'avais fait le montage de la vidéo. Et on a eu une très bonne note. C'est-à-dire qu'on a eu 20. C'est-à-dire qu'on a eu 20. Ils sont 20. Oh, le truc de fou. Le truc de fou. Mais du coup, voilà. Et c'est venu de là. Et en fait, après, avec ma mère, on a regardé les écoles de cinéma. Ok. On a fait toutes les portes ouvertes. T'as fait le lien. En fait, dès qu'après, t'as fait le truc de court-métrage, t'as fait direct... J'ai fait, ok, c'est ça. Parce que j'ai repensé à la sixième, à mes vidéos. Et au fait que j'aime tellement regarder des films, des séries de tout genre. Oui. À part peut-être l'horreur, parce que je suis un peu heureuse. Mais sinon, voilà. Et oui, après, derrière, pourquoi je suis venue ici ? Parce que je me suis un peu éloignée de la question. En fait, quand j'ai fait les modules de montage, et après, j'ai eu les évaluations de montage. Et en fait, c'était pas glorieux, glorieux. Puis même, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Parce que je suis quand même assez créative. Et j'ai envie d'être assez libre sur ce que je fais. Et ici, en fait, on est tellement libre sur les projets. Enfin, là, tout ça, c'est nous. C'est pas... Même en te connaissant, du coup. Mais genre, je te vois plus dans un côté orga que technique. Je suis pas... En fait, je... Ouais. J'ai l'impression que l'orga, il peut se passer dix mille merdes, tu paniques pas. Mais... Non, non, tu paniques pas. Mais genre, la technique, il se passe un truc, tu paniques. Ah ouais, non, je panique parce que... C'est vrai, oui, oui. C'est ça que je veux dire. Du coup, je vois ce que tu veux dire, Léo. Mais c'est vrai que la technique, c'est moins mon truc, en vérité. Moi, je suis plus dans la création et dans l'imagination des choses. Dans l'organisation. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Il faut de tout pour faire un monde. Kik, kik. On dirait, c'est quoi, sans inquiétition ? Euh... Sinon, je sais pas si j'en ai des news pour Eva. Si elle revient ou pas. Non ? Je sais pas. On a pas des news pour rapport à Eva ? Ok. Et bah... Euh... C'est quoi, je vais trouver une question euh... Euh... Ah bah du coup, si. Parce que du coup, en fait, le ressenti à chaud, je peux te le poser à toi. Genre là, du coup, ton côté là, quand t'étais en face. Ah oui, on peut en parler de ça. Ouais. Il y a eu un petit souci. Comment ça s'est passé ? En fait, euh... On a réglé le souci, il y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on peut, au dernier moment, il y a eu un petit cafouillage au niveau de la diffusion. C'est juste une question de connecter YouTube et Twitch. Ouais. Ça a un petit peu bugué. Donc, vraiment, en dix minutes avant le début, on était comme ça. Et heureusement que Sacha, notre prof, était là. Parce que je sais pas comment on aurait fait sans lui. Parce que justement, là, ça devient un peu technique. Et moi, je... Bon. Je savais pas trop comment gérer ça. Mais en vrai, tout est bon, en fait. Y a pas de soucis. Tout le monde a bien vu le live. On est bel et bien en direct. C'est bon. Le travail a été fait. Nickel. Ok. Et bah, du coup, on va pas tarder à le faire. Peut-être ce qui t'intéresse. Une petite partie, donc, de Mario Kart. Ça, ça a pas été expliqué, du coup, dans le déroulé. Mais, du coup, là, pour vous expliquer. Ok. On a un petit tournoi en marquette. Donc, il s'appelle Final Rush. Le petit logo que vous pouvez voir, donc, au-dessus à gauche de votre écran. Et, en gros, on a tout le monde va être... Va faire une course. Du coup, de base à deux. Mais du coup, tu vas faire peut-être que tout seul. Mais sur le circuit Yoshi en 150cc avec des IA difficiles. Et on va chronométrer chaque passage des invités qui vont nous venir en tant qu'étudiants. On va pas chronométrer Catherine. Ça serait bizarre. Et, en gros, du coup, après, il y aura un classement qui, pour l'instant, est vide. Mais... Et, du coup, après, la personne qui finira avec le meilleur temps, donc, gagnera le fameux trophée. Le magnifique trophée. Euh... Final Rush. Voilà. Donc, en vrai, je te laisse prendre les manettes. Je pense que c'est la partie Final Rush. Wouhou ! Wouhou ! On vient de me proposer la vidéo de jouer avec Clar. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Après, on sera pas comptés dans le classement parce qu'on fait partie de l'équipe Final. Toi, tu peux, toi ? Oui, je suis comptée, c'est vrai. Toi, t'es comptée. C'est vrai que je suis comptée. C'est bon. Vas-y. Alors... Tu connais les réglages, je te laisse faire. C'est la branche, Léo. On rappelle qu'on a fait... Oui, c'est... C'était qu'on battu. Tu m'avais battu. Non, non. Ce qui est gros, c'est que, du coup, là, le principe, c'est que je suis censé présenter et je joue en même temps, mais du coup, par des problèmes techniques, je suis juste joueur. On va en reviser tant. Je me tape juste un kiff actuellement. C'est hilarant. Alors, je prends Yoshi. Change un jour de perso, quand même. Ça durerait. Non. Et je prends Yoshi jaune. Manéa aura l'arrêt. Non. Dis en échange de manette. Qu'est-ce ? Parce qu'on n'a pas du bon côté. Ok. Donc non, moi, je ne vais pas prendre Harmonie. Ouais, mon inverse. S'il te plaît. Absurber. Ah pardon, c'est moi qui j'ai reprend. Bah oui, du coup. Donc j'ai dit, je prends Yoshi jaune. Et c'est quoi ce combo ? T'as vraiment choisi ça ? Non. Non ? Bah non, je prends Yoshi, c'est toi. Non, j'étais en train de choisir, mais du coup, j'ai été coupé dans mon devant. Alors, moi, je prends l'optique. Oh, c'est qu'il y a plus du tout ce côté interview. Je suis juste en train de taper un kiffin avec la carte. J'hésite à poser des questions pendant que je parle, mais ça va être complexe. Bah, je ne sais pas, tu peux me poser des questions sur tout ce que tu veux. Ah non, mais je sais. Je sais. J'espère que je fais le commentateur. Attends, est-ce que t'as mis un mot pour les paramètres ? Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai dû, c'est bon. Ok, parfait. Yoshi, c'est parti alors. Ok. J'espère que je vais gagner cette fois. Ouais, ouais. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Du coup, je n'étais pas censé jouer et montrer mon niveau en direct. Donc, si mon niveau n'est pas bon, pas de jugement. Le petit circuit Yoshi. En plus, c'est le circuit de mon personnage. Oui, bon. J'ai peut-être plus de chance. Il ne semble pas que ce soit forcément un argument. Je ne sais pas si il y a un bonus sur cette course. La dernière fois, c'était sur Tokyo Yoshi aussi, non ? Oui, mais tu me parlais en même temps, donc... Oui, oui. En fait, là, je ne te parle pas. Allez, je vais tout donner. Oui. Je suis la chef de projet. Mais si tu investis, ça me fume. Mais les gars, mais... Le changement de décision. Oh, alors, c'était pas prévu. C'est-à-dire que j'ai vraiment lancé la banane d'Oressa. Ah, mais les gars, mais... J'ai réfléchi à des questions potentiellement à te poser, mais en fait, mon cerveau va trop... Oh, jolo. Prends-toi ça un jour. Nickel. Ça, c'est parfait, ça. Et en plus, tu me recopies. Oui, j'ai même pas vu ton combo tout à l'heure, je ne le regardais pas, mais... J'ai les roues bleues, je peux me permettre. Je pense que c'est globalement différent. C'est... 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 Ah, vraiment, les bombes, quand t'es deuxième, ça sert pas à grand-chose. Hop, les plus ouh, la petite banane ouh, là, pour... Pour Claire Haru. Oulà. Je t'appelle le bitume. En fait, du coup, j'ai plus tout ce rôle de présentateur. J'essaye, mais c'est très complexe de faire dans le temps. Ah, bah, tu... Je suis quatrième, il y a... Faut pas. On nous en rattrape. On voit que t'as... Ils sont bien fait, les yeux. On tape des bananes, frère, c'est une blague. Les bananes, le principe, c'est que tu les esquives. On espère que Eva va bien. Oui, on espère que Eva va bien. Globalement, parce que du coup, Eva n'est pas avec nous. Mais on lui souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait les Kids United. Avec les directs, c'est vrai qu'elle a enchaîné... Non, mais c'est tout, ouais, elle a enchaîné quand même le chef éco et tout. Donc, on va... On comprend s'il y a pas de... Il y a pas de souci en... Oh, j'aurais pu la dépasser, mais... T'es vachement loin quand même. La façon que je te vois même pas dans mon rétro également. Allez ! Ah si. Ah, c'est pas toi. Des fois, il faut éviter de parler. Ah, là, là, là. Ah, là, là, là. Je sais pas si je veux ressortir encore un peu. En tout cas, moi, je te vois. T'es si investi. T'es vraiment un intérêt, c'était vraiment un intérêt de Shonen. On va y arriver, les copains. Le pouvoir de l'amitié. Ouh, j'ai acheté une bombe. Attends, mais tu as doublé, là. Je viens de te rattraper, effectivement. Tu vas donner une droite, c'est une blague. Par contre, si je gagne... Je vais gagner ? Non. Je pense qu'on peut arrêter, là. Tu vois, finalement, quand tu nous parles pas de... Oui, bah, après, j'essaie d'avoir un rôle différent, mais les problèmes techniques, on fait que... Effectivement. Donc, voilà. On pourra, du coup... Tu vas être rajouté, donc, au classement, toi. Du coup, malheureusement, tu vas être premier. Pour l'instant. Pour l'instant. Et je pense que ça ne va pas durer longtemps. Parce que moi, je mise énormément. J'ai un réel en tête. Allez, ici, Goté. Je te fais un gros shout-out. Tu vas être au-dessus de ce classement, mon gars. Je te le dis direct. Mais... Mais du coup... Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire ? Peut-être, si les gens dans le chat, il faut peut-être faire des petits pronostics par rapport à... Ah non, du coup, on n'est pas les nombres des personnes. Non. Désolé. Non, pardon. Erreur professionnel. Plus tard. À prochaine émission pour cet après-midi. Oui, prochaine émission. Du coup, oui. Je vais peut-être annoncer les prochaines émissions. Du coup, la prochaine émission, en tout cas de Canap Plus, sera présentée par Manéa Lohmann, un de mes collègues en réalisation numérique, sur le thème de IA générative. Et on reçoit... Hugo. Hugo, qui est donc producteur et assistant dans le milieu du doublage. Donc, voilà. Très hâte de visualiser cette émission. Et donc, bah... On se retrouve donc bientôt. Bah du coup, vous, cet après-midi. Moi, je vous dis au revoir. Et... Bah... Au revoir. À la prochaine ! Merci de nous avoir regardés. Ça va Léo ? Ouais, ça va. Juste petite pression, parce que du coup, genre... La fin de l'émission ne ressemble pas à ce que je devais être... Mais bon... Je sais. Ah bon ? Ok.